– Éric Elloré, bonjour. – Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Martinique Première. – Alors, le groupe politique Le Marin Autrement a désigné son candidat aux élections municipales et contre toute attente ce n'est pas Jocelyn Germay, dont le nom était souvent prononcé justement jusqu'il y a quelques semaines, mais c'est bien vous, Éric Elloré, qui allait porter en tête de liste les couleurs de ce groupe Le Marin Autrement. Jeocelyn Germay, pourquoi ? Parce que lui-même était deuxième adjoint au maire du Marin, enfin il l'est encore, donc on l'a dit, il était pressenti pour mener la liste. Finalement ce sera vous, membre de la majorité municipale, puisque vous êtes quatrième adjoint au maire. Alors, incontestablement, ce scrutin au Marin revêt un caractère particulier du fait des tracasseries judiciaires qu'ont connues récemment la municipalité et le maire sortant par rapport à un marché public concernant une partie du fonctionnement sur le port de Plaisance. Comment le quatrième adjoint que vous êtes encore, Éric Elloré, et le candidat que vous êtes aussi, donc, vit cette situation ? Pour moi, monsieur, cette situation est en cours d'instruction. Il s'agit aujourd'hui d'instruire une affaire, puisque vous voulez faire... Non, je ne parle pas de l'affaire, je parle du contexte que ça a donné pour le scrutin. L'affaire, il ne s'agit pas de la refaire, vous avez raison, elle est en instruction, d'accord. Mais sur le climat, l'ambiance que ça a instauré à la veille du scrutin aux marins. Je pense que les marinoises et les marinois sont très sereins. Nous le sommes tous, d'ailleurs. Tous les candidats du marin sont très sereins, parce que nous avons le respect de l'un, des uns et des autres. Chacun a choisi son camp, chacun a choisi sa façon de mener sa campagne, et chacun aussi est resté sur ses lignes politiques. Aujourd'hui, jusqu'au 14 mars prochain, je serai encore, 4ème adjoint, responsable de la Caisse des écoles. Mais il était évident, de par mes origines politiques, que j'allais conduire une liste, et que j'allais avec des camarades, parce que nous appartenons aussi, en grande partie, au canal historique du PPM du marin. Alors, on va y venir, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on en parle beaucoup, d'ores et déjà ? Parce que nous sommes maintenant à moins de deux mois, quasiment, du premier tour des municipales. Est-ce que la situation particulière du marin, avec les faits qui se sont passés récemment, est-ce qu'on en parle beaucoup ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va être le thème principal, ou un des thèmes principaux de la campagne des municipales ? Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter, monsieur. Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter, parce qu'inévitablement, les marins, les marinois ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de connaître. Et donc, le bilan de la mandature est quelque peu entaché, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le jugement qui sera prononcé. Il ne s'agit pas de... La présomption d'innocence vaut, mais ça marque quand même votre campagne. Vous, la majorité municipale ? Pour la majorité municipale, pas pour toute la majorité municipale, puisque je pense que les adjoints que nous sommes et les conseillers que nous sommes n'ont pas tous été associés à cette affaire. Je pense que les gens qui ont été associés ont été interpellés, entendus, écoutés, mis en examen, allés voir incarcérés. Mais pour ce qui concerne les autres adjoints et les autres conseillers municipaux, pour ma part, à ce que je sache aujourd'hui, personne n'a été interpellé. Maintenant, je ne suis pas dans les confidences du juge et je le laisserai donc faire son travail. Très bien, on ne s'étendra pas davantage. En revanche, une chose est certaine, c'est que vous allez affronter votre première adjointe. La première adjointe du conseil municipal du marin. La première adjointe du groupe majoritaire, Yvonne Tridz. Oui. Alors, lutte intestine au sein de la majorité municipale ? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'avons pas la même origine politique. Vous savez, pour soutenir la candidature... Elle est au PPM aussi, Mme Tridz, non ? Ça, je ne sais pas vous lui demander. Je ne crois pas qu'elle le soit, d'ailleurs. Et vous, vous aviez... Ah, d'accord. C'est pour ça que vous avez parlé de canal historique. Etc. Vous savez très bien, comme moi-même, qu'il y a eu un conflit larvé entre un nouveau PPM, qui est celui d'Aimé Césaire, et un ancien PPM, qui est celui qui s'appelait... Le Parti Progressiste Martiniquais ? Le Parti Progressiste Martiniquais. Donc, pour vous... Hector Cabi. Oui. Le balisier historique, c'est celui d'Hector Cabi. Et un nouveau balisier a été créé, c'est celui d'Aimé Césaire, qui a été créé, à la limite, à l'opportunité pour venir à ces élections. Mais... Alors, vous me disiez non. Lutte intestine, je vous ai posé la question. Vous me dites pas vraiment. Non, pas vraiment. Vous ne pensez pas. Vous ne considérez pas, vous. Moi, je ne considère pas là qu'il s'agit d'une lutte intestine, puisque nous n'avons pas les mêmes origines politiques, même si nous nous retrouvons au sein du Parti Progressiste Martiniquais. Vous savez que, par exemple, lors des élections législatives, le Parti Progressiste Martiniquais appelait à voter la France Insoumise, les Verts, ou bien les Socialistes. Les dirigeants du Marin, certains d'entre eux, tout au moins, appelaient à voter pour la liste de l'AREM. Donc, par conséquent, vous voyez bien que la diversité de l'équipe en place se réunissait autour de l'UDPRM, qui était l'Union démocratique populaire pour le renouveau du marin, mouvement qui a été créé dans les années 80 pour permettre à Rodolphe Désiré d'accéder au pouvoir, mais que, par la suite, les différents membres qui sont venus composer... Oui, on ne va pas refaire toute l'histoire. Vous me dites qu'il n'y a pas de lutte intestine, mais bon, ça y ressemble un petit peu. Dernière question, Éric Elloré. Que préconisez-vous, donc, vous, le candidat aux élections municipales aux marins pour mieux développer l'économie du territoire, de cette ville, et apporter du mieux-être aux marinoises et aux marinois ? Le marin autrement, le marin Terre d'Excellence, a un programme. C'est un programme qui, aujourd'hui, considère que nous sommes restés 36 années tournés vers la mer et 36 années à consentir tous les efforts financiers vers la politique maritime. Nous considérons que le marin, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous l'appelons Terre d'Excellence, c'est aussi un territoire. C'est aussi des hommes et des femmes. Donc, par conséquent, notre priorité sera de mettre en œuvre un programme urgent en termes d'équipement public. Bien évidemment, nous pensons à l'économie. Bien évidemment, nous pensons que l'attractivité de la ville continue, mérite d'être soutenue, mais nous considérons également que nos atouts maritimes nous permettent aussi d'aller beaucoup plus loin. Merci Eric Elloré d'avoir répondu à nos questions dans ce Saucadi spécial municipal avec à la réalisation Rodrigue Calix. Je vous remercie. Merci. Merci.